Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Final Fantasy 9. Oui, il y a des boss comme s'il en pleuvait dans ce château. Et vous allez voir que cette fois-ci on s'attaque à la dernière rencontre avec le Général Beatrix ou le Général Beat sur la version européenne. Vous allez voir que ce boss possède un certain nombre de PV, comme d'habitude le combat se termine si vous lui infligez un certain nombre de dégâts ou si vous mettez trop de temps à la battre. Elle a toujours des équipements à voler, rassurez-vous, l'équipement le plus rare est à 16 sur 256, donc si vous avez un peu de chance du premier coup ça va passer. En termes de compétences, je ne vous conseille pas de vous booster trop parce que l'intérêt ici ça va être seulement de lui infliger un certain nombre de dégâts si vous voulez un tout petit bonus de temps. Mais bon voilà, ça ne va pas changer énormément de choses. Elle est faible à la compétence tueur bien entendu et sinon elle est faible face à Somny. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire ici pour bien vous préparer. Le boss n'est pas très très compliqué comme je vous l'ai dit et l'intérêt ce n'est pas spécialement de lui infliger un certain nombre de dégâts, c'est de réussir à lui voler ses équipements. Donc on se retrouve tout de suite en plein combat pour pouvoir lui voler son gilet camo à 16 chances sur 256. C'est parti, donc le combat commence. Donc vous allez voir que ici notre chère Béatrix ne va pas nous faire de cadeau. Elle utilise exactement les mêmes attaques que lors de ses deux premières rencontres. Donc vous pouvez vous protéger contre Foudrol déjà avec la Coraline si vous le souhaitez. Après ce ne sont vraiment que des petites optimisations. Donc le tout premier truc que vous pouvez choper c'est le René. Donc quasiment vous chopez du premier coup. Ensuite vous avez l'épée Nothung de nouveau. Voilà, rien d'exceptionnel puisque vous l'avez déjà en trois exemplaires. Si vous la chopez ici vous l'aurez en trois exemplaires en tout. Et enfin vous avez le gilet camo qui lui par contre est assez intéressant puisqu'il vous permettra d'avoir un petit peu d'avance au niveau de vos équipements. Donc l'attaque Foudrol vous voyez qui implique toujours autant de dégâts. Vous pouvez utiliser une petite maxi potion sur votre personnage. Alors j'utilise l'été avec Freya. Ça vous permet d'avoir récup sur toute votre équipe. Et ensuite Somni toujours avec Bibi pour essayer de ralentir un petit peu le boss. On continue d'essayer de voler. Alors vous allez voir que si vous infligez assez de dégâts au boss. Comme je vous l'ai dit vous avez peut-être un, deux tours en plus grand maximum. Mais c'est tellement peu négligeable que... Bon voilà, moi je ne trouve pas ça si intéressant que ça. Après à vous voir. Donc ici on continue de balancer Somni. Je garde mon tour avec Freya au cas où j'ai besoin de soigner quelqu'un. Ici je n'ai pas beaucoup de chance. Avec malheureusement l'attaque Somni. Vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Par contre j'ai eu du vol au bout du troisième vol. J'ai déjà la Dothung. Donc là il ne reste plus que le gilet camo à choper. Vous allez voir que c'est vraiment le plus long et le plus dur. Donc ça peut être le plus simple parce que vous pouvez le choper du premier coup en vol. Après voilà, ça dépend que de votre chance. Donc encore une fois il faudra s'acharner. Mais ça va, vous avez un objet... Enfin vous avez un objet. Vous avez une salle de sauvegarde un tout petit peu plus avant. Donc ça reste relativement abordable. Donc du coup on continue de la voler. Vous voyez que mon Jidan passe en transe. Bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage la transe là-dessus. Parce que souvent moi quand mon Jidan passe en transe je suis en train de voler le boss. Donc forcément je perds toute ma transe. Elle me sert strictement à rien. Donc là par du temps je ne peux pas spécialement vous présenter les compétences de transe etc. Parce que je suis toujours en train de voler. Donc ici comme vous avez pu le voir du coup je balance des brasiers plus avec Bibi. Et la plupart du temps avec Steiner des attaques simples. Donc qui me permettent de soigner et d'infliger de gros gros dégâts. Le tour de Freya du coup sert à utiliser une petite maxi potion si besoin est. Et avec Bibi bon là je garde mon tour. On va toujours essayer de voler avec Jidan. Alors vous pouvez, si vous êtes sur PC vous pouvez accélérer un petit peu. Faites quand même attention que le combat ne passe pas trop vite. Essayez de garder un maximum de tours et d'optimiser tout ça. Mais bon voilà, de toute façon ça fait quand même 3 fois qu'on se bat contre Bibi. Et c'est vrai que c'est un peu le même combat à chaque fois. C'est cruel à dire mais c'est sensiblement la même chose. Elle a toujours 3 équipements à voler. Donc un qui est un petit peu plus rare que les autres. Et du coup qui est un petit peu plus dur à voler. Et il faut tout simplement s'acharner. Mais sinon le combat reste très simple. Là on vient de choper le gilet camo. Donc c'est parfait on a tous les objets. Il ne reste plus qu'à lui infliger un maximum de dégâts. Vous allez voir qu'elle utilise un tour supplémentaire pour se soigner. Moi j'ai l'impression que ça donne un petit tour bonus quand même. Un tout petit peu plus de temps que la normale. Après c'est peut-être moi je vous avoue qui m'imagine ce petit tour supplémentaire. Mais là vous voyez elle utilise soin plus. Ça vous laisse un tout petit peu de temps peut-être pour placer une petite action. Donc après à vous de voir. À vous de voir, à vous de voir. Là vous voyez je vole une dernière fois grâce à ce soin plus. Peut-être qu'elle n'aurait pas balancé cette attaque. Voilà le combat se serait terminé directement. Donc voilà mesdames et messieurs. C'est la fin de cette vidéo de boss. Vous voyez relativement simple. On continue de se soigner. De survivre jusqu'à temps que le combat se termine. Pour ceux qui ne sont pas intéressés pour les vols. Et pour ceux qui sont intéressés. Vous vous acharnez jusqu'à temps d'obtenir ce maudit gilet camo. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo annexe de boss sur Final Fantasy 9. Si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF9. Allez salut. Merci.